Bonjour, il en existait une en 2004, on en dénombre plus de 70 aujourd'hui. Le nombre d'AMAP a explosé sur le département ces dernières années. Chaque semaine, les amapiens, comme on les appelle, viennent chercher leur panier de produits frais et locaux. Un exemple aujourd'hui avec l'AMAP, les paniers de la Mée à Châteaubriand. Ce n'est pas l'argument premier de venir en AMAP pour payer moins cher. Ce n'est pas l'argument premier. Au niveau du prix, le prix est intéressant parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Quand on va dans une grande surface, il y a des intermédiaires. Quand vous allez au marché, ce n'est pas l'argument premier. C'est quoi l'argument premier ? L'argument premier, c'est plus une question de philosophie, d'éthique, de se dire que je vais participer à une dynamique locale, faire vivre une famille de producteurs dans un rayon géographique précis. Et moi, en contrepartie, je vais manger sainement des légumes de saison. Donc je vais réapprendre aussi à manger et à cuisiner. Parce que je me retrouve avec des légumes que je ne connais pas forcément. Après, au niveau prix, on se retrouve quand même. Parce que quand on va dans un supermarché, on est tenté par acheter d'autres choses. Là, on vient juste chercher son panier et puis on repart. Et quand on a dans son frigidaire, en ce moment, on a de quoi faire des ratatouilles. Donc c'est sympathique. Bon ben voilà, on mange de la ratatouille. Et désormais, dans les AMAP, on cherche à développer la convivialité. L'idée, c'est que si, c'est qu'il y ait du lien social. Puisque ce n'est pas comme au marché, je viens chercher mon panier et je repars. Ici, je prends le temps de discuter avec le maraîcher. Je prends le temps de discuter avec mon voisin. Et la particularité au niveau de l'AMAP, c'est que chaque personne, dans le contrat auquel elle s'est engagée, elle fait une permanence. C'est-à-dire qu'au cours de la saison qui dure six mois, chaque personne s'engage à distribuer les légumes aux autres. Ce n'est pas le maraîcher qui distribue les légumes et ce n'est pas nous qui nous servons notre panier. On fait une permanence. On appelle ça être l'engagement. Le producteur, lui, il vient, il livre, il dépose ses caisses. Nous, on arrange l'étalage. Il note sur un tableau ce qu'on doit. Et c'est le permanencier qui fait la pesée, qui distribue aux autres. Voilà, c'est obligatoire, ça fait partie du contrat. Et on veille, nous, le comité. C'est sur un tableau, c'est géré. Ceux qui n'ont jamais fait de permanence, puisque l'AMAP dure depuis un an et demi, on sait qui c'est à force. Et on leur dit, oh ben, est-ce que vous auriez une petite disponibilité ? Ce serait bien. Et puis les gens, à force, au début, ça avait du mal à se mettre en route. Et puis très vite, ça se fait. Parce que les gens, ils ont compris que c'était aussi être responsable. Et du côté des producteurs, des maraîchers, par exemple, ces AMAP sont un vrai bonus. Ils sont venus me chercher. En fait, c'était des clients du marché, puisque je fais le marché de Châteaubriand. Et puis, ben voilà, j'ai sympathisé. Forcément, on sympathise avec les clients. Ils sont fidèles. C'est aussi des clients qui sont souvent engagés. Ils ne viennent pas là par hasard. Et puis, ben, quand ils ont décidé de créer une AMAP, ils sont venus me voir. Et alors, depuis... Parce que c'est payé d'avance. Donc, nous, ça nous a permis de souffler. Surtout qu'on s'est installés sans aucune aide. On n'a pas eu le droit aux aides. Donc, tout ce qu'on gagnait, on le réinvestissait. Ça m'a permis d'investir pas mal. J'ai pu acheter un deuxième tracteur, acheter 1200 m² de serre en plus. Donc, voilà, maintenant, on est au top pour produire. Et sachez enfin que selon une étude réalisée par des étudiants de l'école d'ingénieurs agroalimentaires de Nantes, plus de 85% des AMAPiens sont diplômés à minimum Bac plus 2.